... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur le directeur de cabinet, j'ai pris ma cravate comme vous l'aviez demandé pour que vous ne soyez pas le seul lors de la conférence. Donc je tenais d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de POS de me donner cette opportunité de partager avec vous mes convictions, les convictions d'Inria sur le logiciel libre, sur l'open source, car vous le savez, ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est un sujet qui est cher à l'Inria. L'Inria, c'est bien que dans la transformation numérique, quand on ne parle plus comme des consultants, mais on parle de choses très concrètes, au bout du bout, il y a des algorithmes, il y a des algorithmes qui sont implémentés via des logiciels. Et ici, évidemment, on sait bien, à POS, que le logiciel est cœur dans la transformation numérique, que c'est la brique de base pour l'innovation, pour la recherche, dans tous les domaines du numérique, et que les chercheurs, ça a été dit par Philippe Baptiste, les ingénieurs, les développeurs de logiciels sont au cœur de ce moteur. Il y a quelques années, j'avais été fier de participer dans d'autres fonctions, à une mission qui avait été confiée à Tariq Trim, le fondateur de Netvibes et Jolly Cloud, pour mettre en avant la communauté des développeurs, le fait que c'était les héros méconnus de la révolution numérique, et qu'on ne met souvent pas très en avant. Et c'est parce que le logiciel est la technologie numérique par excellence que les voies de l'innovation dans le numérique sont aussi radicalement différentes de celles dans d'autres secteurs. Il n'y a pas de molécule à breveter, vous le savez bien. Il y a des barrières qui sont souvent beaucoup moins élevées ou radicalement différentes que dans d'autres domaines. La technologie est plus plastique, elle est malléable, elle est propre, elle est propice au pivot, et puis surtout, elle est intrinsèquement liée aux compétences qui sont portées par des femmes, par des hommes, qui la maîtrisent et qui peuvent faire évoluer les logiciels. Donc INRIA a une très forte culture du logiciel, c'est un institut de recherche, où, je vous rassure, monsieur le directeur de cabinet, on développe des codes, c'est pris en compte dans l'évaluation, c'est dans la culture de l'institut, et c'est dans la culture de nos équipes, qui sont communes avec des universités, avec le CNRS, la communauté numérique française, c'est depuis longtemps que le logiciel est au cœur de son activité. Et assez logiquement, INRIA a été, dès le début de l'aventure du libre, elle a été embarquée dès le début de l'aventure du logiciel libre. Je parle, bien sûr, notamment des initiatives de Richard Stolman, il y a 30-35 ans, et notamment parce qu'il y avait évidemment cette culture du partage des codes entre développeurs. Et un des grands combats d'INRIA, il y a plusieurs d'entre vous qui le savent, parce qu'ils ont connu cette histoire, a été, au niveau français, d'expliquer, 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 que ce truc un peu bizarre, c'était important, et que libre ne voulait pas dire gratuit. Voilà. Et INRIA a toujours vu le logiciel libre, alors, j'allais oublier, moi je voulais rendre hommage à un grand nom de l'institut, d'INRIA, qui a beaucoup joué, qui a joué un rôle important dans cette dynamique du logiciel libre, à l'institut, qui est Bernard Lang. INRIA a toujours vu le logiciel libre comme un objet et en plusieurs dimensions. Un objet de diffusion scientifique, d'abord, comment maximiser, par le partage, par des codes issus de travaux de recherche diffusés en open source, comment maximiser l'impact de nos travaux scientifiques au sein de la communauté scientifique, déjà. INRIA a toujours vu le logiciel libre comme un objet industriel, aussi. Comment faire que l'infrastructure technologique soit à coût partagé, soit à coût moindre, à risque partagé, comment maximiser l'impact de nos travaux auprès de nos partenaires industriels, dans l'écosystème d'innovation, par la diffusion de logiciels libres. Et puis, ça a été également un objet de recherche. Il y a des travaux d'équipe de recherche INRIA qui portent sur l'open source, par exemple, sur des sujets au croisement de la technologie et du droit. Je parle, par exemple, de travaux pour arriver à garantir la maîtrise, je vais jargonner, de la maîtrise de la chaîne de droit dans l'open source. Les Américains ont compris, dès le début, l'importance du logiciel libre en matière d'infrastructure. Et les industriels de la tech, souvent les Américains, autour du logiciel libre, ont rapidement compris que ça permettait de construire des standards de fait, que ça permettait de construire, d'attirer, de développer des communautés de développeurs dans lesquelles ils allaient pouvoir opérer des talents. Et dans ce contexte, INRIA, je vais faire un tout petit peu d'histoire, a eu deux types d'actions. INRIA a eu des actions, d'abord en soutien politique, du développement de la dynamique open source, à une époque où ce n'était pas nécessairement compris. Et puis ensuite, ça a été dit, INRIA, comme d'autres acteurs de la recherche, a produit des logiciels open source issus de la recherche. Alors, sur le premier point, je vais juste faire un tout petit peu d'histoire. INRIA a été précurseur de nombreuses initiatives, certaines ont marché, d'autres non, c'est normal. Je pense notamment, par exemple, à l'aventure des licences Cécile, avec d'autres organismes, le CEA, le CNRS, je crois. Les licences Cécile n'ont peut-être pas connu complètement un destin planétaire, mais elles ont participé à une réflexion sur le développement du libre en France, et une réflexion sur la propriété intellectuelle logicielle, et sur la manière de traiter le logiciel libre. L'IRIL, l'Initiative de Recherche et d'Innovation sur le logiciel libre, à titre personnel, c'était une époque où j'étais encore à l'INRIA, qui a été lancée par et avec Roberto Di Cosmo, qui parle juste derrière moi, je crois, avec l'Université Pierre et Marie Curie, avec Paris d'Hydro, avec un très fort investissement INRIA, un soutien INRIA, en 2010-2011, et qui se voulait au départ un lieu de réflexion sur le sujet, avec les acteurs de la recherche, avec les acteurs de l'innovation, des partenaires industriels, et l'aventure continue. Une participation d'INRIA à tous les lieux où on discute logiciel libre, POS a évidemment un très fort lien avec le pôle de compétitivité systématique Paris Région, que je salue, et le groupe de travail du logiciel libre du pôle a joué un rôle important dans ce travail de réflexion sur le logiciel libre. Et puis, plus récemment, il y a Software Heritage, mais déjà beaucoup en ont parlé, et je crois que Roberto va en parler beaucoup plus lentement. Donc, toutes ces initiatives, et j'en oublie, ont été des soutiens d'INRIA à la structuration de la communauté open source en France, et ces initiatives ont contribué à la compréhension par tous les acteurs français, qu'ils soient politiques, qu'ils soient industriels, qu'ils soient académiques. Au-delà de ces volets politiques, bien sûr, la dynamique du logiciel libre chez INRIA passe aussi par le développement de nombreux logiciels en open source. Certains ont été cités. Donc, je pense aux contributions d'INRIA au compilateur GCC dans la galaxie GNU. Je pense à SciLab, une boîte, on va dire, à outils pour la simulation numérique. Je pense au système de preuve-coq qui a été cité par Philippe. Je pense au langage OCaml, développé notamment autour des travaux de très haut niveau scientifiques de Xavier Leroy, à présent au Collège de France, sur une chaire sciences et logiciels. C'est un très bon exemple de l'implication entre travaux scientifiques de très haut niveau, par exemple autour, on va dire, de Xavier Leroy, et de la capacité à porter dans la durée, dans le long terme, la construction, la capitalisation d'objets logiciels diffusés en open source. Je pense à Object Web, au consortium OW2, dans lequel INRIA a joué un rôle clé. Je l'ai vu dans le village, on va dire, de démonstration OW2, pour du middleware. Et puis plus récemment, Scikit-learn, qui s'affirme comme un objet majeur dans la dynamique de l'intelligence artificielle, puisque comme vous le savez, c'est le deuxième téléchargement au monde de, on va dire, bibliothèques, de librairies de ce type, après TensorFlow. Donc INRIA n'a jamais eu de position dogmatique sur ces sujets. Il y a des codes qui ont vocation à être propriétaires. Et il y a des codes qui ont vocation à être libres. Et il y a des formes intelligentes de modèles économiques à construire et qu'on a adoptées, que l'on a essayé de construire avec nos partenaires, et parfois en se trompant, et parfois en ayant des succès. INRIA a toujours été pragmatique. Il n'y a jamais eu de contradiction entre construire un laboratoire commun avec un acteur comme Microsoft, en 2006, à une époque où ce n'était pas nécessairement très bien vu, parce que c'était important pour INRIA de travailler avec les meilleurs acteurs mondiaux de la technologie, Microsoft Research, parce que c'était important d'être au contact de la technologie, de la tech américaine, et c'était 12 ans avant le rachat par un certain nombre d'acteurs américains de GitHub ou de Red Hat. Et puis dans le même temps, INRIA a toujours promu le logiciel libre par plusieurs initiatives que j'ai rappelées. Et l'expérience d'INRIA, c'est qu'il faut instruire le cas d'usage, il faut instruire les cas particuliers, il faut comprendre ce qui est le plus efficace en termes d'impact, il ne faut pas être paresseux. Recherche publique ne veut pas dire diffusion en open source systématique, et dès qu'il y a un potentiel business sur des travaux issus de la recherche, par exemple via une start-up, ça ne veut pas nécessairement dire logiciel propriétaire, vous savez tous comme moi, à Post, que c'est beaucoup plus compliqué que cela. L'important c'est l'impact, la bonne voie pour y arriver. J'étais heureux par exemple de voir que hier, Activeon, une start-up issue des travaux d'INRIA, avec notamment Denis Carommel, a reçu le prix Innovation de Post. Et c'est une start-up qui est construite à partir de briques open source. L'open source est à présent une vraie filière de l'édition logicielle française, ça a été rappelé par Stéphane tout à l'heure, avec des centaines d'entreprises, avec des milliers d'emplois, avec des perspectives de croissance sur le marché des logiciels et des services informatiques, et la vitalité de Post le montre bien. Alors quels sont les enjeux devant nous ? Pour partie, je vais partager des éléments qui ont déjà été énoncés, mais je vous le dirai avec mes mots par Philippe. Donc sans surprise, le logiciel libre est central pour plusieurs dynamiques devant nous. La question de l'accès à l'infrastructure logicielle dans une économie de l'innovation ouverte est évidemment clé. La question de la standardisation, de l'interopérabilité, la question de la transparence des algorithmes, c'est une préoccupation très forte, ça a été rappelé par Philippe, au moment où l'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, avec des boîtes noires, qui font des choses extraordinaires, notamment avec les algorithmes issus de l'apprentissage profond, mais est-ce que c'est robuste ? Pourquoi cela marche ? Quelles sont les limites ? Il y a plusieurs questions clés qui relèvent à la fois de la compétitivité de notre économie numérique et de la confiance que la société numérique doit pouvoir garantir. Et parmi les grands enjeux, il y a le lien avec, on va dire, les questions liées à l'open data, quelles que soient les définitions qu'on en donne. C'est d'autant plus important dans le contexte de l'intelligence artificielle, où ça a été évoqué par Philippe, de ce que j'ai pu comprendre, sur le fait que les algorithmes d'apprentissage, c'est une chose de les avoir, on va dire, disponibles via des logiciels libres, c'est autre chose qu'être capable de les certifier par l'accès aux données qui ont permis de réaliser l'apprentissage. Donc, le logiciel libre, il faut avoir une vision au-delà du simple logiciel. Un autre enjeu connexe, pour partie connexe, c'est celui des standards ouverts, j'en profite pour en parler, parce qu'on n'en parle pas souvent, qui ont fondé depuis le début le développement du web, en particulier avec le W3C, avec le World Wide Web Consortium, dans lequel, comme vous le savez probablement, INRIA a joué un rôle clé en Europe, avec d'autres partenaires, en favorisant l'interopérabilité, en rendant publiques les spécifications, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre, et bien, ils ont joué un rôle clé dans le développement du web, et un des enjeux est d'avoir la capacité de poursuivre cette dynamique. On est aussi dans le même champ de valeurs, d'économie ouverte, d'économie numérique ouverte, telle que le définit le logiciel libre. Et puis, il y a ces derniers enjeux qui ont été largement présentés sur la science ouverte, dans un contexte où il y a une volonté politique forte, dans un contexte où, pendant très longtemps, quand on a parlé de science ouverte, comme vous le savez, on pensait d'abord à publication scientifique, accès aux publications scientifiques. Il y a eu des belles initiatives français, dont certaines ont été largement initiées par INRIA. Je pense à HAL, donc à ces archives ouvertes pour déposer des publications scientifiques. Et puis, maintenant, les nouveaux enjeux, en termes de science ouverte, ce sont les logiciels, comment on est capable de déposer des logiciels quand cela est possible, ce n'est pas toujours possible, qui ont permis de réaliser des travaux de recherche. HAL, par exemple, cette archive de dépôts pour les publications, émanant des fonctionnalités pour que les chercheurs puissent déposer des logiciels, et souvent, évidemment, systématiquement, des logiciels libres, d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat avec Software Heritage. Et puis, au-delà des logiciels libres, il y a les bases de données, évidemment, et tout cela, c'est clé, parce que, cela a été cité tout à l'heure, ce qui est posé comme enjeu, c'est la capacité à reproduire la recherche, et reproduire la recherche au-delà même de l'accès à tous ces éléments, les publications, les algorithmes, les logiciels, les données. Cela nécessite aussi d'avoir des moyens de calcul pour être capable de reproduire ce que sont capables de faire les grands acteurs, notamment américains ou asiatiques, qui disposent des capacités de calcul pour faire tourner ces infrastructures. On ne ferait pas qu'on se retrouve dans une situation où on a des logiciels libres, des bases de données libres, mais une incapacité à faire tourner, on va dire, ces ensembles sur des moyens de calcul suffisants. C'est pour cela que c'est important que dans le plan d'intelligence artificielle qu'a évoqué Philippe, il y ait aussi un renforcement des moyens de calcul. Donc, vous l'aurez compris, le logiciel libre, c'est un sujet qui est important historiquement chez INRIA. Qu'INRIA, dont INRIA a accompagné la dynamique dans la durée et qui reste un sujet important pour INRIA parce qu'il est plus que jamais d'actualité dans toutes ces dynamiques liées à la science, liées à l'innovation que je viens d'évoquer. Et pour toutes ces raisons, INRIA est aux côtés de POS et aux côtés des acteurs qui constituent l'écosystème du logiciel libre et INRIA va continuer dans les années qui viennent en cohérence avec son histoire à promouvoir de manière raisonnée le logiciel libre, l'open source. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada